Matin Sport Rebonjour Ali Hamouch Rebonjour Lilia On entame ce matin sport avec du football, suite aujourd'hui de la 24e journée du championnat de Ligue 1 Trois matchs seront en programme aujourd'hui avec ce match entre le leader, le Mouloudia d'Alger Qui veut conforter sa première place en recevant le Paradeu Athétique Club Ce sera à 20h au stade du 5 juillet Sur cette rencontre on va écouter le défenseur du Paradeu Athétique Club, Ahmed Eit Absalam Ce ne sera pas un match facile, on va dire que c'est un grand match Tout le groupe est bien mentalement, psychologiquement Après la victoire contre le Bayard, on sait tous que c'est un grand match On connait tous le Mouloudia, comment il joue Ils ont une bonne attaque Et voilà, ça va jouer sur des détails J'espère qu'on sera à la hauteur Il n'y a pas que Belayli Il y a pas mal de joueurs dans l'attaque du Mouloudia À l'image de Merzougi À chaque rencontre qu'ils rentrent, ils marquent des buts Donc il n'y a pas que Belayli, il y a Beyazid, il y a Neidji, il y a Tahar Ils ont des bons joueurs Et nous aussi on a une bonne défense Il y a un très bon gardien, un bon groupe On défend tous ensemble J'espère qu'on sera bien concentré sur le match Et j'espère qu'on va faire un bon match Et cette rencontre sera l'occasion d'un affrontement Entre la meilleure attaque du championnat, celle du Mouloudia d'Alger Et la meilleure défense, celle du paradis athlétique club Et plus tôt dans la journée, il y aura deux matchs qui se joueront L'Aïs Oshlev qui accueillera le NC Magra Ça sera à huis clos à partir de 16h Et l'étoile sportive de Ben Aknoun qui affrontera la JS Kabini à la même heure C'est-à-dire à 16h Hier, il y avait trois rencontres qui se sont jouées Le Mouloudia d'Al-Bayad qui a battu l'USM Hrishla un but à zéro La JS Saura qui a réussi un quart temps face à l'US Sauf la lanterne rouge du championnat avec un 6 à zéro Et l'US Biskra qui a été forcé au partage des points par l'entente de ses tifs Deux buts partout Et dimanche, suite de cette 24e journée Avec cette rencontre entre le Mouloudia d'Oran et le Shabab Riyadi de Belizad Ça sera à 19h Et football toujours à l'Ilia Il y aura aujourd'hui également la Ligue 2 Donc au programme avec le leader l'Olympique de Aqbou Qui accueillera l'USM Hrishla C'est pour le compte du groupe Centre-Est Et dans le groupe Centre-Ouest Il y aura également le leader l'USM Mostaganam Qui accueillera à domicile l'Olympique de Médère Et on passe au judo cette fois-ci Troisième et dernière journée du championnat d'Afrique Avec l'entrée en lice dès ce matin de 5 athlètes algériens Il s'agit de Daroul Loukman dans la catégorie des moins de 81 kg Bouammar Moustapha Yasser chez les moins de 100 kg Et Mohamed Del Mahdi Lili dans la catégorie des plus de 100 kg Il y aura également deux dames avec Abdel Khelsouad dans la catégorie des moins de 78 kg Et Asla Sonia chez les plus de 78 kg Et on rappellera cette bonne nouvelle hier Il y a celle qui concerne Delisme Saoud et Amina Abdelkadi Qui ont décroché deux médailles en or Delisme Saoud dans la catégorie des moins de 73 kg Et Amina Abdelkadi chez les moins de 63 kg Et les deux judokas algériens Qui ont poché 700 points Très importants dans la course à la qualification Aux Jeux Olympiques de Paris Sur cette victoire on va écouter La judokate Amina Abdelkadi Je suis très heureuse et fière D'avoir remporté ma cinquième médaille d'or A ce championnat d'Afrique Cette médaille qui va me permettre D'avancer avec l'ingliste Parmi les athlètes qualifiés Et c'est ça mon objectif C'est la qualification au jeu 2024 Paris Et pourquoi pas avoir une belle médaille olympique Et honorer mon pays Merci, merci à toutes les personnes Qui me suivent, qui m'aident surtout Et qui croient en nous Delisme Saoud qui a remporté son troisième titre d'affilière Alors qu'Amina Abdelkadi s'est offert un cinquième titre africain On parle d'escrime et le coup d'envoi aujourd'hui Du tournoi zonal africain qualificatif au JO de Paris Et Alger donc qui abrite aujourd'hui le tournoi zonal africain qualificatif au JO de Paris 2024 Au centre féminin de Ben Aknoun Il y aura quatre Algériens, deux filles et deux garçons Présentation avec Nesima Djaout Le tournoi zonal d'Alger aura lieu à partir de 9h pour les éliminatoires Les finales sont prévues à partir de 16h30 dans les six armes L'Algérie a engagé quatre athlètes Zekaria Bounechada au sabre masculin Meryem Mbarki au fleur et féminin Charline Boukhlifa à l'épée féminine Et Temer Hossein Berken à l'épée masculine 18 nations sont présentes à Alger Présentation du tournoi avec Karim Yousfi, directeur de la compétition Pour lui, l'Algérie mise sur deux places supplémentaires au JO de Paris La Fédération Algérienne d'ISKRIM, en collaboration avec la Fédération Africaine d'ISKRIM, organise la phase zonale africaine qualificative au JO Paris 2024 Avec la participation et la confirmation de 18 pays africains, l'Algérie, ce sera le 19 pays C'est un record pour la Fédération Algérienne d'ISKRIM Nous avons huit quotas pour l'EG Notre équipe nationale dépatreront pour avoir au minimum deux places au JO de Paris 2024 Donc l'événement se déroule toute la journée Les finales commenceront à partir de 16h, samedi 27 Aux alentours de 18h-19h maximum On aura le quota, les places africaines qui seront au JO de Paris 2024 Pour le moment, l'Algérie a qualifié l'équipe féminine du sabre Composé de Stawson Boudiak, Zahara Kahli, Shayma Ben Adouda et Kautar Mohamed Belkbir Aux Jeux Olympiques de Paris par équipe Et Salim Haroui au fleuré masculin Et un autre championnat d'Afrique se déroule également en ce moment Celui du handball, Skikda, qui tentera de décrocher aujourd'hui la troisième place Et ce championnat d'Afrique de handball des clubs vainqueurs de coupes qui se déroule donc à Oran Avec cette dernière journée, Skikda qui va tenter de décrocher la troisième place Présentation de cette ultime journée de compétition avec Lotri Benidiel Clôture aujourd'hui de la 40ème édition du championnat d'Afrique des clubs vainqueurs de coupes À partir de midi, débutera la rencontre pour le camp de la troisième place entre Ehli d'Egypte et l'AS Alors qu'à partir de 14h, l'espérance de Skikda, le seul représentant algérien dans cette compétition Jouera lui aussi pour la troisième place face à El Ehli d'Egypte Pour l'entraîneur de l'espérance de Skikda, le Khtar Al-Roch Ce qu'il redoute le plus est le manque de fraîcheur physique de ses joueurs Pour moi le plus grand souci c'est est-ce que nous allons remonter physiquement ou pas Parce que j'ai joué avec un effectif plus haut, c'était une demi-finale Et qu'on était très en retard au score Je ne pouvais pas tourner avec les jeunes, ils n'ont pas l'expérience nécessaire Et le score aurait pu aller au-delà des 8 buts, comme vous le savez Et là, pour revenir au score, il fallait que je maintienne Là j'ai les deux héliés, l'arrière-droite, les deux défenseurs, le pivot qui ont joué 60 minutes pleinement On verra bien A 16h débutera la finale chez les dames qui sera 100% angolaises Entre le Primero d'Agosto et le Petro de Luanda Alors qu'à partir de 18h30 débutera la finale chez les messieurs Entre le Zemalek détenteur du trophée et l'espérance de Tunis Pour le gardien international tunisien de l'espérance de Tunis, Asil Nemdi, il reste très confiant La journée sera aussi marquée par une rencontre 100% algérienne entre l'Olympique d'El Nava et le handball club d'El Biya pour le compte de la cinquième place Doron, l'autre fait bénédire pour Algiersin 3 Et sur le plan continental, se joue aussi le championnat d'Afrique de volleyball d'âme Avec le MB Béjaïa qui dispute ce soir sa deuxième rencontre Et le MB Béjaïa qui affrontera donc à partir de 19h le Zemalek du Coeur Avant d'affronter, de boucler la face de poule face à la SEC Mimosa Ce sera dimanche et le MB Béjaïa qui a battu hier au Thai Break la formation éthiopienne de la National Alcohol Factory Donc 3-7 à 2 Sur cette victoire, on va écouter son entraîneur Khaireddin Roucheddin Après avoir perdu les deux premiers Chautain On a essayé d'opérer quelques changements et de motiver les athlètes Ta'ana Je pense que les changements ont apporté leur ferouille On a essayé de les motiver Le Bénat Chagal Makanouchi a été fait en Harhom L'essentiel, c'est l'un de l'un de l'équipe Ce qui nous permet de gagner et d'entrevoir la suite de la compétition avec un bon moral Le groupe A, le NC, Béjaïa a raté son entrée en lice en championnat d'Afrique des clubs féminins En 5 nil non, face à l'Eli, 3-7 à 0, 25 à 9, 25 à 10 et 25 à 11 Et on reste toujours avec le volet, le championnat d'Algérie Messieurs, qui se poursuit avec dans le groupe Centre-Est la 18ème journée Cette belle victoire de l'ES L'Alma face au MB Béjaïa 3-7 à 2 Ce qui permet à l'ES L'Alma de jouer pour la première fois de son histoire Les playoffs sur cette victoire On va écouter son entraîneur Samir Zitouni Il est au micro de Nassima Djahout Ça n'a pas été facile, les deux équipes étaient sous pression La victoire s'est arrachée au détail, surtout le dernier set Où les joueurs étaient bien préparés psychologiquement Ils voulaient cette victoire Pour la première fois, l'équipe de l'Alma se qualifie pour les playoffs Et le leader, la JSC Oulad Andouane Qui conforte sa première place en s'imposant face à l'UF Inazel 3-7 à 2 Et l'OMK El Milia Qui s'est imposé également à domicile face à l'US Tegent 3-7 à 2 Et l'US CETIF qui a été battu à l'extérieur face à l'Olympique de Imlila 3-7 à 0 Et l'US Tegent qui occupe également la troisième place Malgré sa défaite face à l'OMK El Milia Basketball à présent et l'heure est à la Coupe d'Algérie chez les Messieurs Et c'était les huitièmes de finale de la Coupe d'Algérie Donc ils se sont disputés hier avec cinq matchs au programme Retour sur ces huitièmes de finale avec Rostom Yahya Chirif La logique a été respectée lors de ces huitièmes de finale de dame-coupe chez les Messieurs Avec la qualification sans surprise du double détenteur du trophée Le 8-2 de Boufari face à l'USM Lida sur le score de 82 à 55 Sur cette victoire et cette qualification, on écoute l'entraîneur du 8 de Boufariq Sofiane Boulehir De son côté, le champion d'Algérie en titre L'USM Alger s'est qualifié au quart de finale après sa victoire en déplacement 85 à 68 face au CR Benissaf Tout comme le Mouloudia d'Alger grâce à sa victoire face au U-Bac Club Basketball 74 à 47 Autre qualifié pour les quart de finale, le NB Stawali Après son succès face à l'union sportive de CETIF 85 à 57 Et le Moustak Baloula Tchubel qui s'est imposé face au CR Bédal Bédal 64 à 62 Pour rappel, trois rencontres n'ont pas eu lieu Celle du Tradraria, le Nehdu Sendé et le CSG de Constantine Qualifié directement en quart de finale après le désistement de leurs adversaires Et il y en reste avec le basketball Avec le déroulement de la dixième journée des playoffs Il y avait trois matchs hier au programme Retour sur ce qui s'est passé hier avec Rostom Yahya Cheref Cette dixième et ultime journée du tournoi des playoffs chez les Dames A vu la victoire de Hussine Desmarines en déplacement face au Mouassassat Albaouyat Steyf Sur le score de 49 à 44 Une victoire qui permet à Hussine Desmarines De terminer à la troisième place au classement du tournoi des playoffs Juste devant son adversaire du jour Le Mouassassat Albaouyat Steyf De son côté, le Mouassassat Albaouyat Steyf De son côté, le Mouloudia d'Alger, champion de l'entitre S'est imposé en déplacement 83 à 41 face au UBAC Le basketball est terminé à la première place du tournoi Et aura donc l'avantage d'organiser le tournoi à domicile Alors que le Gouppement Sportif de Kossider a terminé à la deuxième place Après son succès 69 à 30 face à la jeunesse féminine de Kouba Au classement, le Mouloudia d'Alger termine leader avec 19 points Suivi du Gouppement Sportif de Kossider avec 17 points Troisième, Hussine Desmarines avec 16 points Et le Mouassassat Albaouyat Steyf, quatrième, avec 15 points Le Mouloudia d'Alger qui aura également l'avantage de choisir son adversaire Lors de la première journée du tournoi des As Natation à présent et le Chabeb de Belouisdet Demine la première journée du championnat d'Algérie par équipe Coup d'envoi hier à Auron Au complexe Miloud Hedfi De la première journée de ce championnat d'Algérie par équipe de natation Et c'est le Chabeb de Belouisdet qui domine les débats Avec 24 517 points à son actif Il est suivi par l'USM Alger avec 23 300 points Et le Mouloudia d'Alger qui ferme le podium avec 22 185 points Et natation toujours avec cette info Départ aujourd'hui de la sélection nationale de natation à destination De Luanda, la capitale angolaise, pour le championnat d'Afrique Donc 10 athlètes algériens sont concernés 5 chez les dames et 5 chez les garçons Les dames sont Jahad Nserien, Nafsi Arania, Midouni Lilia et Amal Mellih Et chez Baraka Majda Alors que les garçons seront représentés par Ramzi Chouchard Jahad Sioud, Nazim Ben Bara et Hamour Abdelkrim Ben Zidoun Fers Et bien sûr Ali Hamouch on termine avec votre chiffre du jour 1,2 milliard d'euros C'est 1,2 milliard d'euros C'est ce qui pourrait plutôt C'est l'ensemble que pourrait empocher le FC Barcelone Si les négociations aboutissent Avec l'équipementier Nike C'est l'équipementier habituel de Barcelone Donc c'est en renégociation Et ça ferait de Barcelone un des clubs les mieux payés Par un équipementier sportif A égalité avec le Real Madrid Donc qui est avec Adidas Le nouveau contrat prévoirait que Nike verse au Barça 120 millions d'euros par an pendant 10 ans Donc soit 1,2 milliard d'euros durant ces 10 ans Et en plus de ses 220 millions d'euros mensuels Le Barça recevrait également une prime de 100 millions d'euros On va dire que cette manne va faire beaucoup de bien au FC Barcelone Qui fait face à de gros soucis financiers Exactement Voilà comme quoi L'argent c'est le nerf de la guerre Tout à fait Merci Merci beaucoup Ali Hamouch Pour ces chiffres qui nous font à chaque fois tourner la tête 8h29 On vous retrouve tout à l'heure Vous êtes de service l'après-midi Il y aura un match au stade du 20 août Entre l'étoile sportive de Ben Aknoun et la JS Kavili Et bien bon match Voilà Merci Quant à nous on se retrouve dans moins d'une minute Sous-titrage Société Radio-Canada